Le footballeur français Kurt Zuma qui joue pour le club londonien de West Ham est au cœur d'une polémique qui ne cesse d'enfler. En cause, deux vidéos diffusées sur Snapchat où on le voit en train de martyriser un chat dans son luxueux appartement avec des rires en arrière-fond et des emojis rieurs incrustés sur les images. Malgré les plates excuses qu'il a formulées, une pétition réunissant plus de 200 000 signatures réclame des poursuites contre lui. Une amende de 300 000 euros lui a été infligée par son club. Son équipementier Adidas a rempu le contrat de sponsoring qu'il élit et ses deux chats lui auraient été retirés. On va parler de ce nouveau scandale qui fait trembler la planète football. Avec vous Bernard Heschliman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste sportif à la RTS. Alors peut-être pour commencer un bref rappel des faits ? Volontiers, l'action se déroule donc dimanche dernier dans la banlieue londonienne, non loin du London Olympic Stadium, dont West Ham est le club résident. Plus précisément dans le luxueux appartement de Kurt Zouma. Les deux équipes présentes sont composées d'un côté du terrain de Kurt Zouma, de son fils Caïs Zouma et de son frère Johan Zouma. Alors que de l'autre côté du terrain on retrouve le chat, appelons-le Misty Grisouma. Une feuille de match pas très très équilibrée. Et c'est donc le chat qui aurait ouvert les hostilités. En effet, puisque Misty Grisouma aurait, selon l'équipe adverse, accidentellement brisé un vase et arraché un luminaire du placard de la cuisine. Fin de citation. Une action qui a malheureusement échappé aux caméras, ce qui exclut tout recours à la VAR. Donc la VAR, l'assistance vidéo. Il n'en fallait pas plus pour piquer au vif Kurt Zouma, qui de son poste de défenseur a pris celui d'attaquant. Se l'incente à la poursuite de Misty Grisouma. Action rapide, marquage, tentative de tocle qui se transforme en coup de pied, et un retour de volée, et Misty Grisouma est envoyé tel un boulet de canon faire vibrer les filets de la cuisine de Kurt Zouma à zéro. Et ça ne s'arrête pas là ? Et non, puisque malgré ce premier but, l'équipe de Kurt Zouma n'a pas fait montre de tout le fair-play qu'on ait un droit d'atteindre de ceux qui mènent au score. Jugé plutôt, son fils, Kaizouma, saisit alors Misty Grisouma par le maillot, platange sur le plein travail de la cuisine pour permettre à son père et néanmoins coéquipiers d'assainer une méchante tapette sur le museau de Misty Grisouma. Faute de main, carton rouge, expulsion. Vous avez été surpris par ces images, Bernard ? Disons que j'ai d'abord été surpris, il faut le reconnaître, par l'accumulation d'erreurs tactiques de Tim Zouma. Premièrement, se prendre à ce pauvre Misty Gris qui, avec sa Katz Weltanschauung, sa vision du monde de chats, ne connaît pas forcément la valeur des vases et des luminaires de placards de cuisine. Ensuite, filmer l'action, puis agrémenter les images d'émojis et de rires, et enfin, foutre tout ce merdier sur Snapchat. C'était couillon, couillon, couillon et couillon, Autrement dit, quadruplement couillon ! Ça, on ne vous le fait pas dire. Je l'ai pourtant dit. Euh, revanche, réflexion faite, je dois vous avouer que je n'ai pas été tellement surpris par le fait que Kurt Zouma soit quadruplement couillon ! Ah bon ? Pour mémoire, il s'agit d'un sportif, en l'occurrence d'un footballeur qui plus est, âgé ici de 27 ans, autrement dit, de 5 ou 6 ans dans sa tête. 5 ou 6 ans, un âge auquel il n'y a pas plus de différence entre un chat et une peluche qu'entre une mousse au chocolat et une bouse de vache. Croyez-moi, j'ai fait l'expérience à l'époque. En tout cas, on peut dire qu'il aura bien apprise la différence et que ça va lui coûter cher. Oui, puisque Kurt Zouma est désormais devenu l'ennemi public numéro 1. Et ce, malgré le fait que, selon les dernières nouvelles, Misty Grisouma a recouvré toutes ses pleines capacités de chat et qu'il aurait même oublié tout au parti des événements, puisque ce couillon n'a rien trouvé de mieux à faire que de péter un nouveau vase. Comme qu'il en soit, si l'on peut donner un conseil à Kurt Zouma, eh bien, ce serait que lorsque la prochaine fois qu'il a besoin de se défouler en faisant du mal à une créature vivante, il ferait mieux de s'en prendre à un clochard ou à un migrant. Les réactions populaires seraient probablement ou même assurément moins courrousseuses. C'est vrai que les cas de maltraitance animale suscitent toujours des réactions à la fois virulentes et passionnées. Passionnées et FPM, mon cher Daïton. Bernard, mon cher Bernard, journaliste sportif à la RTS, on vous remercie pour cette analyse et on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada